Bonjour Alexandre. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Oui bien sûr, je suis Alexandre Bonin, je suis philosophe, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique, je fais une thèse de philosophie. J'ai soutenu une dizaine d'années sur l'architecture et la philosophie du web et je travaille depuis à peu près 2014-2015 sur des enjeux environnementaux. D'abord poser la question de la soutenabilité des technologies numériques et puis à partir de 2017, avec Digouard Nivard, on a élaboré un programme de recherche et d'action qui a donné lieu ensuite à ce qu'on appelle aujourd'hui la redirection écologique que j'enseigne et dans le cadre de laquelle j'effectue aujourd'hui mes recherches. Je suis depuis 2017 enseignant-chercheur à l'ESC Clermont, directeur d'une formation, le Master of Science, Stratégie et Design pour l'anthropocène où on enseigne précisément la redirection écologique. D'accord, on va essayer de définir tous ces termes. On va parler de technologie, écologie, transition, infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un prisme très large sur ces questions-là et qui est assez original. Donc on va y passer du temps. D'abord, quel est ton prisme de lecture du monde, les lunettes que tu portes, comme je demande parfois, et pourquoi est-ce que, selon toi, ce prisme est important, intéressant en fait ? Comment tu en es venu à ça ? Effectivement, le prisme que j'ai avec mes collègues, mais que j'ai aussi personnellement, c'est d'envisager, c'était une partie du titre du précédent livre qu'on avait écrit ensemble avec Emmanuel Bonnet et DiVolandivar, les questions de l'héritage en fait, de quoi on hérite aujourd'hui et quelle trajectoire on doit collectivement donner à cet héritage qui n'est pas forcément tenable aujourd'hui. Et quand je parle d'héritage, j'ai en tête, précisément, tu m'as parlé déjà, des infrastructures, des technologies, des modèles, modèles économiques, modèles de développement, modèles managériaux, on peut en imaginer beaucoup, modèles organisationnels aussi, et des éléments dont nous sommes dépendants aujourd'hui, mais qui en même temps posent question. Et donc, c'est moins un prisme critique au sens classique, au sens où la critique pourrait disparaître son objet, c'est-à-dire critiquer le capitalisme pour qu'il disparaisse, il faudrait critiquer les technologies qui sont problématiques pour qu'elles disparaissent. Ben non, ça ne marche pas exactement comme ça, il y a toute une industrie de la critique du capitalisme qui n'a pas jusqu'ici, même une industrie capitalistique de la critique du capitalisme qui n'a pas forcément détruit son objet. Et donc la question, c'est plutôt, à un moment donné, reconnaître que ça existe et puis aller voir comment ça fonctionne pour derrière, par contre, le détricoter et changer la trajectoire, qui n'est pas une trajectoire consistant à maintenir ces éléments-là, si elles sont problématiques, mais peut-être envisager leur fermeture. Je dirais que mon prisme, c'est celui-ci, héritage, enquête, et puis derrière, fermeture. Comment est-ce que tu décris le problème civilisationnel actuel, c'est-à-dire cette conjonction de crise, cette polycrise, comme certains disent, polycrise en quelque sorte, et en tout cas, ce moment où, en clé de sorte, tout s'accélère et où on a l'impression que les repères explosent, on parle justement de dépassement de limites écologiques, mais de perte de repères par rapport à la technologie, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi, en fait ? Écoute, en écho direct, à ce que je dis à l'instant, si je devais diagnostiquer un petit peu ce qui se passe, je dirais qu'on est dans un moment où on est pris entre deux tentations, je veux dire, en question de dire, bon, ben, tout, face à ces polycrises, finalement, les modèles existants sont inopérants et il faut s'en défaire radicalement. En fait, des modèles technologiques, politiques, civilisationnels, tout ce qu'on veut. Et puis, une tentation, au contraire, d'aller plus loin dans le business as usual, finalement, de dire, non, non, ces modèles sont là, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être humiliat, c'est ce qui nous a permis de sortir des gens de la pauvreté, etc., etc., et donc, il faut au contraire les maintenir et aller plus loin. Et donc, comment, moi, c'est toute la question qui se pose, comment est-ce qu'on arrive à trouver une ligne de crête entre eux, on sort d'un coup d'un seul de nos dépendances à des éléments jugés problématiques, infrastructures, technologies, etc., on l'a dit, modèles de toutes sortes, et en même temps, on maintient effectivement le business as usual. Parce qu'aucune de ces deux alternatives, pour moi, n'est viable en réalité. sortir d'un coup d'un seul à 8 milliards, ça n'est pas possible. Donc, une dépendance collective, pas que dans le nord global, d'ailleurs, mais aussi dans le sud. Et puis, en même temps, tout maintenir et aller vers une forme de carbofascisme, ça n'est pas envisageable non plus. Donc, il faut trouver une ligne de crête, c'est le terme que j'utilise, qui n'est pas une voie simplement médiane, comment c'est ça dans ce terme-là, c'est pas une forme de centrisme. Alors, sachez qu'en plus, aujourd'hui, le centrisme est plutôt extrême qu'autre chose, mais ce n'est pas une forme de centrisme ou de moyen terme un peu affadis. Cher Hestot, d'ailleurs, le moyen terme, c'était le terme vraiment extrême. C'est celui qui était entre deux écueils et qui cherchait une voie de passage entre les deux et qui cherchait à s'en éloigner. Et là, c'est pareil, comment est-ce qu'on s'éloigne de ces deux écueils qui ne sont pas tenables ? Mais ça, évidemment, on n'a pas forcément les représentations, les savoirs, les imaginaires, les technologies, les pratiques pour le faire, mais c'est pour ça qu'il faut les réinventer ces réalités qui nous imposent de faire des choix inédits et de se réfugier dans des narratifs comme, on l'a vu pendant la pandémie de Covid, on pleurit les théories du complot, on le voit aujourd'hui à ce qui se passe aux Pays-Bas confronté à une très grave crise au niveau agricole et au-delà. Pareil, les gens ont préféré dire qu'il n'y a pas de crise de l'azote aux Pays-Bas, il n'y a pas besoin de changer le modèle. En réalité, c'est une théorie du complot. Ils ont substitué à cette réalité-là une théorie du complot parce que c'était plus facile d'imaginer qu'il y avait un grand emplacement en cours des populations que véritablement une crise environnementale. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à regarder ce diagnostic avec en même temps les outils, les dispositifs qui nous permettent de l'encaisser pour ne pas se retrouver impuissant et uniquement dans les formes effectivement de réactances qui peuvent être tout à fait problématiques ? Regardons un petit peu plus le diagnostic. Certains parlent d'anthropocène pour expliquer tout ce qui est en train de nous arriver. D'autres ont parlé du dépassement de limites ou alors ça peut être le même sujet. Il y a plusieurs manières de décrire ce qui nous arrive. Toi, comment tu le décris et comment peut-être cette idée d'anthropocène permet de penser, de comprendre notre trajectoire et les problèmes dont on hérite ? C'est vrai que je m'appuie sur cette notion d'anthropocène qui fait beaucoup débat, qui fait toujours débat aujourd'hui dans différentes communautés. Alors, pour préciser les choses, l'anthropocène, c'est ou ce serait la nouvelle époque géologique. Alors, ce n'est pas une ère, c'est une époque, c'est plus petit, dans laquelle nous serions rentrés marqués par les conséquences des activités humaines et industrielles et qui engendrent justement un dépassement en cours des limites planétaires. Alors, au départ, l'anthropocène, c'est une notion proposée par Paul Kutzen. Il n'a pas forgé le mot, mais il l'a proposée en son slarx en disant qu'on n'était plus dans l'holocène, on était dans une ère nouvelle marquée justement par de nouvelles trajectoires du système Terre pour le dire vite. Et en fait, c'est dans la communauté des géologues que ce terme a été développé, mais bien vite, il s'en est émancipé pour désigner justement les conséquences, comme j'indiquais, des activités humaines et qui marquent en fait une ère à la fois de maîtrise que l'être humain ou certains humains, en tout cas, sont devenus, ont fait que tout le monde est devenu finalement une force géologique. L'humanité, dans son ensemble, même si elle n'est pas également responsable, est devenue une force géologique. Donc, on peut suivre comme ça les effets de ces activités, mais en même temps, face aux conséquences de cette déstabilisation, nous sommes relativement impuissants. Si le climat augmente, si les océans s'acidifient, on n'a pas forcément la capacité à maîtriser justement les conséquences de notre action. C'est une ère un peu paradoxale, à la fois de maîtrise et de déprise. Et en fait, la notion de limite planétaire au départ a été proposée indépendamment de celle dont on possède, mais permet effectivement d'avoir une vision qui dépasse à la fois la géologie, mais qui dépasse aussi le climat pour envisager justement les conséquences d'activités humaines dans différents domaines. Donc, la certification des océans, je l'ai dit, la chute de la biodiversité, l'azote et le phosphore, etc., etc., mais aussi les polluants dans l'atmosphère, la disponibilité d'eau douce. Enfin bon, il y a neuf comme ça limites planétaires et qui en fait, c'est ça le point important à garder en tête, définissent des conditions d'habitabilité de la Terre et si ces limites sont remises en cause, si elles sont dépassées, alors on parle de limites aux frontières, ça peut être des limites ou des seuils d'ailleurs, si les limites ou ces seuils sont atteints, eh bien ce sont les conditions d'habitabilité sur Terre qui sont mises en cause. Donc, c'est une notion intéressante parce qu'elle permet d'embrasser effectivement beaucoup de choses. Elle a été critiquée par les sciences humaines au titre de la dépolitisation finalement qu'elle engendrait, c'est-à-dire c'est l'humanité dans son ensemble qui serait responsable. Alors, il y a des débats très intéressants dans lesquels je ne vais pas rentrer. Il y a beaucoup de l'alternative qui ont été proposées à l'anthropocène pour souligner l'importance d'une cause en particulier ou de population en particulier. Certains ont parlé d'anglocène pour dire que c'était la faute des anglo-saxons à cause de la révolution industrielle par exemple. D'autres ont parlé de capitalocène pour dire que c'était la faute du capitalisme. Mais en fait, les alternatives, il y en a énormément. Il y en a des centaines maintenant, peut-être 200, quelque chose comme ça. Ou l'extractivisme, etc. Du coup, paradoxalement, plus il y a de l'alternative, plus c'est facile de se référer à la notion de base et celle d'anthropocène, mais en comprenant bien qu'elle est grosse de toutes ces controverses et que donc c'est cette notion enrichie depuis une vingtaine d'années à laquelle effectivement moi je me réfère. Donc en regardant effectivement toutes ces causes sont cherchées d'ailleurs à en identifier une parmi les autres. Et c'est vrai que je préfère malgré tout, notamment parce que le terme qui est souvent opposé à celui d'anthropocène, c'est celui de capitalocène, je préfère malgré tout parler d'anthropocène puisque ça nous fait toucher du doigt des échelles, notamment des échelles de temps où les problèmes qui se posent se posent désormais, ils ne sont pas forcément compatibles simplement avec l'horizon du capitalisme. Comme le dit Dipech Akrabarti, le grand historien indien, si on n'avait aujourd'hui qu'un problème de capitalisme, tout irait bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ce n'est pas du tout ma vision, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, mais ce problème de capitalisme nous ouvre justement sur une compréhension des enjeux qui sont les nôtres, qui sont des enjeux aussi planétaires et qui s'étendent sur des périodes de temps. Si on détruit des sols, c'est sur des périodes de temps qui échappent en fait à la temporalité politique finalement. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à adresser ces questions-là et évidemment, ce n'est pas évident. En tout cas, ça ne se passe pas simplement dans la contestation classique du capitalisme qui est toujours nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour affronter ces nouveaux enjeux. Je peux développer un petit peu là-dessus, c'est un point intéressant. Pourquoi elle n'est pas suffisante selon toi ? Ce n'est pas suffisant parce que, mettons qu'on renverse le capitalisme, restera effectivement des sols détruits, de la biodiversité en danger, des dynamiques d'acidification des océans qui ne vont pas être transformées du jour au lendemain. Il y a une forme de dépense, alors ce n'est pas dit, il ne faut pas l'arrêter tout de suite, il faut l'arrêter tout de suite, mais il y a quand même une sorte de latence derrière tout ça et parfois des dommages irréversibles et ces irréversibilités ouvrent parfois sur des temporalités qui échappent précisément au prisme classique de la politique, qu'on soit dans la contestation du capitalisme ou pas. Et en plus, sur les causes, l'argument de Chakrabarty dit qu'on aurait pu imaginer que des systèmes socialistes, ça n'est pas le cas et ça a une importance plus historique, que des systèmes socialistes de redistribution puissent nous faire entrer dans les mêmes problèmes que ceux dans lesquels on est rentrés aujourd'hui. Donc voilà, il s'agit simplement de ne pas réduire les enjeux actuels au capitalisme, mais sans non plus ne pas regarder le capitalisme comme une cause partielle, mais qu'il n'épuise pas, effectivement, qu'il ne doit pas épuiser intégralement notre compréhension de la situation. Donc tu l'as dit, un des grands enjeux de l'époque, c'est cette fameuse transition de problème écologique, on va l'appeler, tu ne regardes pas que ça, mais évidemment, ça conditionne quand même beaucoup de choses sur la suite de notre histoire. Et donc, on décrit ça comme cette fameuse transition écologique qu'il faudrait faire. Il faudrait d'abord imaginer, mettre d'accord dessus et puis ensuite faire. Et je crois comprendre que tu n'aimes pas trop ce concept de transition et tu préfères parler de redirection. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça ? Bien sûr. Alors, effectivement, avec mes collègues Nicolas Nivard et Emmanuel Bonner, on a repris un terme, un designer australien qui s'appelle Tony Frank, qui parlait lui de redirection dans le contexte du design. Parce qu'il nous a semblé qu'effectivement, la notion de transition, mais d'autres paradigmes qui peuvent lui être associés. Alors, la notion de transition qui était déjà une forme de radicalisation de l'approche antérieure comme la croissance verte, le développement durable, mais qui finalement, aujourd'hui, ne veut plus forcément dire grand-chose, même s'il y avait une intention intéressante au début. En tout cas, dans tous ces paradigmes-là, je ne vais pas rentrer évidemment sur leurs différences, mais dans tous ces paradigmes-là, grosso modo, ils ont ceci de commun qu'on a l'idée qu'on va pouvoir maintenir l'existant à condition de le rendre plus efficient ou de le verdir. Donc voilà, verdir nos technologies, nos infrastructures, nos modèles, nos organisations, tout ce qu'on veut. Mais on réfléchit finalement assez peu, et c'est une réflexion qui n'est pas évidente, à finalement ne pas verdir ce qui ne doit pas l'être ou avant de poser la question de verdir un certain nombre de choses, de poser la question de ce qui aujourd'hui nuit à l'habitabilité de la Terre, comment est-ce qu'on le remet en cause ? Là, la question, c'est plus simplement de le verdir, c'est éventuellement de le remettre en cause, c'est éventuellement de le fermer, de le démanteler et d'opérer un certain nombre d'arbitrages puisque nous considérons qu'on ne pourra pas tout maintenir demain. Donc si on ne doit pas tout maintenir, la question qui se pose, c'est à quelles conditions n'opèrent des arbitrages ? Or, cette question-là, elle n'est pas vraiment mise sur le devant de la scène. Comme me disait récemment un homme politique qui est le président d'un conseil départemental, il me disait aujourd'hui que personne ne veut arbitrer parce que la personne qui arbitre, évidemment, fait l'objet de toutes les critiques, tous les ressentiments. Donc personne ne veut arbitrer alors même qu'on est à une époque où on est de plus en plus amené à arbitrer entre des activités qui ne sont pas forcément mutuellement compatibles, qui deviennent insoutenables, etc. Donc on met vraiment dans la redirection écologique l'accent sur cet élément-là qui était un petit peu le parent pauvre et donc sur les conditions vis-à-vis desquelles il faut opérer justement des arbitrages dans de bonnes conditions. Moi, je distingue un certain nombre de critères. Opérer des arbitrages de manière, tant que faire se peut et selon les contextes, mais démocratique et non pas autoritaire. Opérer des arbitrages de manière anticipée et non pas au dernier moment. D'ailleurs, si on le fait au dernier moment, ça boucle avec le précédent critère puisque on n'a pas forcément le temps justement de le faire de façon démocratique. et puis opérer aussi des arbitrages qui ne soient pas brutaux, qui prennent en considération la manière dont les personnes sont attachées à un certain nombre d'activités, d'infrastructures, de modèles qui ne sont pas viables. Il va falloir les aider à se détacher, à se désattacher, comme je l'ai dit, mais vis-à-vis desquelles elles sont néanmoins attachées. Donc il faut comprendre les façons dont ces personnes sont attachées pour pouvoir les attacher dans de bonnes conditions et leur permettre de se réattacher à d'autres manières de vivre, d'autres modalités de subsistance pour l'avenir. Voilà, on met vraiment l'accent sur cet élément-là. Dans la conférence Beyond Growth qui a eu lieu cette semaine à Bruxelles, on a parlé de décroissance. Quelle est la différence entre ce que tu viens de dire, cette approche, cette manière de regarder le défi qui est le nôtre et cette idée de la décroissance ? Alors je ne me poserai pas comme spécialiste de la décroissance. Non mais de ce que tu en comprends. Voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Ce qui m'apparaît quand même, c'est que la décroissance, et c'est important, il faut faire ce travail-là, et essayer d'apporter finalement des visions très macro de ce vers quoi il faudrait tant. Alors il y a plusieurs courants dans la décroissance, il y en a qui sont plutôt sur la décolonisation des imaginaires historiquement, c'est un petit peu ça. Et puis il y en a d'autres aujourd'hui qui sont plutôt dans le fait d'essayer de formuler des propositions un peu plus tangibles, plutôt portées par des économistes finalement. Il n'y a pas forcément exactement les mêmes sensibilités. Si je m'attarde plutôt sur la deuxième, cette deuxième école, on va dire, ou tendance, je trouve ça très intéressant. On a besoin de modèles macro pour se représenter ce que seraient effectivement des modèles alternatifs. Par contre, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces modèles macro ? Une fois qu'on a produit, que les chercheurs ont produit ces modèles macro, est-ce que ce sont des modèles qui circulent au plan politique ? Est-ce qu'ils sont repris ? Est-ce qu'ils ont vocation à être opérationnalisés ? Moi, ce sont toutes ces questions-là qui se posent. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne fait pas le même métier du point de vue des gens qui sont impliqués dans la redirection écologique parce que nous, on va faire des enquêtes, en fait. On regarde là où l'anthropocène, entre guillemets, fait irruption dans des organisations, dans des institutions, sur des territoires. Là, dans le pays de Faïence, il y a plus d'eau. Donc, les maires ont arrêté la construction neuve pendant cinq ans. Il y a des lieux où il y a du recul du trait de côte. Il faut faire évacuer les populations. On a fermé, démantelé l'immeuble en Gironde. Je n'ai plus le nom de cet immeuble fameux en tête, mais qui a été évacué. Il se passe plein de choses un petit peu partout. Il y a les stations de ski où elles savent qu'il n'y aura plus de neige demain. Donc, il y a une irruption comme ça, en fait, généralisée dans tous les domaines, dans tous les domaines d'activité économique, institutionnelle. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et souvent, les réponses n'existent pas. Donc, il faut enquêter à la fois pour comprendre ce qui se joue sur le terrain très concrètement et en même temps enquêter pour se dire si les modèles alternatifs n'existent pas, comment est-ce qu'on les construit ? Mais avant de les construire à un niveau très macro, même si on va en avoir besoin à terme, s'il y a une bascule qui s'opère, il faut aussi construire des outils et des dispositifs qui permettent d'affronter ou d'anticiper des situations, mais finalement, j'allais dire, très situées, très ancrées dans des réalités. Donc là, on est moins sur, effectivement, cette production de modèles macro et plutôt le fait de dire cette irruption anthropocène, comment elle se traduit, qu'est-ce qu'elle produit sur la population affectée, comment est-ce qu'on peut accompagner ces transformations, voire les anticiper. D'accord. Donc, tu n'es pas forcément dans une recherche de modèles qui viendrait remplacer pour en reparler, justement, de cette idée de projection aussi qui fait partie de ton travail, mais il y a aussi cette idée d'héritage qui est intéressante que tu as déjà mentionné et sur laquelle je voudrais un peu m'intarder parce qu'elle est importante dans ton travail et dans votre travail collectif. Et tu parles notamment de ce qu'on appelle dans ton dernier livre des communs négatifs qu'il nous faut absolument prendre en compte pour être capable de penser l'avenir. Donc là encore, ça s'inscrit dans une exigence de pragmatisme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de faire en sorte de montrer qu'il y a tout un tas de choses qu'on va devoir gérer qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si gérer d'ailleurs c'est le bon mot, mais qui sont là, qu'on continue de créer, qu'on continue de mettre en place et qu'y compris dans cette idée de transition, si on ne parle que de transition énergétique, il y a tout un tas de nouvelles structures qu'on veut construire, qu'on va probablement construire, dont on va hériter ou dont les générations prochaines vont hériter. Et donc cette question est centrale sur la manière d'habiter la Terre et d'habiter un territoire, c'est ça ? Est-ce que tu peux me parler de cette idée d'héritage et de cette idée de communs négatifs ? Oui, tout à fait. Alors l'idée d'héritage, c'est à la fois aller tourner vers le passé et vers le futur. L'idée qu'on hérite effectivement d'un passé qui n'est plus forcément adapté à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce qu'on va vivre demain. Encore une fois, des technologies que par exemple mon collègue José Allois appelle des technologies zombies, qui durent très peu de temps à l'état de marche, ça ne tue pas sur des renouvelables mais sur des stocks finis, donc posent la question de leur durabilité, par exemple ? Le smartphone, typiquement, le smartphone, ça dure deux ans à l'état de marche en moyenne pour des raisons d'obsolescence programmées, pas programmées, matériel, logiciel, peu importe. Il faut aller chercher des métaux, des métaux rares pour les fabriquer, donc potentiellement, ce ne sont pas des éléments qui sont renouvelables. À terme, alors ça peut être très loin de l'intérieur, mais on n'est pas sur les technologies de durabilité très fortes. Et puis, c'est pour ça que lui, il parle de technologies mises au sens où elles sont déjà mortes. On sait qu'elles sont déjà mortes, peut-être pas dans l'immédiat, mais à terme, on ne pourra pas les maintenir très très longtemps. Et d'autre part, elles produisent des déchets qui sont des déchets qui ne rentrent pas dans les grands cycles bio-géochimiques, qui ne sont pas digérés par l'environnement. Et donc, ce sont des déchets aussi zombies qui n'arrivent pas à mourir. Donc, elles sont déjà mortes et en même temps, elles n'arrivent pas à mourir. c'est vraiment la définition même du zombie. Malheureusement, la plupart de nos technologies aujourd'hui, au-delà du numérique, sont des technologies en fait zombies et des technologies qui ne seraient pas zombies n'existent plus ou les futures technologies qui pourraient prendre le relais et qui seraient dézombifiées n'existent pas encore. Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cet intervalle ? Et effectivement, tu parlais de nouveaux projets, etc. C'est quels nouveaux projets on imagine ? Peut-être qu'on n'a pas le choix que d'aller vers de la soutenabilité faible avant de basculer vraiment vers de la soutenabilité forte pour nous donner le temps d'aller vraiment vers des modèles de soutenabilité forte qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Et on prend un exemple à nouveau très concret. Ça veut dire que peut-être qu'il faut faire quelques véhicules électriques. Par contre, il ne faut pas faire des générations et des générations de SUV électriques qui serait évidemment un modèle de maladaptation et tout à fait problématique et une tentative de rendre durable ce qui ne devrait même pas exister. On est sur des questions assez fines de ce point de vue-là. Et donc, je disais, effectivement, il y a un héritage venu du passé. Effectivement, ici, l'automobile, on a des dépendances à l'automobile et plus largement au modèle de mobilité autour de l'automobile puisqu'on a des infrastructures qui tournent autour de cette innovation-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les détricote pas simplement pour électrifier l'existant mais vraiment repenser la mobilité à terme ce qui ne se fait pas évidemment d'un acclaquement de noix ? On peut multiplier les exemples et regarder un petit peu tous les modèles dont on est dépendant. On verra qu'ils sont assez problématiques. Encore une fois, pas qu'au nord, il n'y a pas que les automobiles au nord, il n'y a pas caricaturé justement ces questions-là. Il y a même des technologies au sud et ce serait même un peu raciste finalement de penser qu'il n'y en a pas quand on peut avoir un regard très condescendant sur le sud et ne pas comprendre aussi notre propre position qui est en train d'être pas mal bouleversée de ce point de vue-là. Et puis, aussi penser à un héritage de l'avenir, c'est-à-dire dire qu'on est en train aussi de mettre en place de nouveaux produits qui, là encore, n'ont pas forcément leur place dans le monde de demain, qui vont être problématiques. Et donc, la question, c'est aussi d'envisager leur devenir, voire leur fin, voire ne pas les faire advenir si ça n'est pas une bonne idée. Et là aussi, on a beaucoup moins de savoir, de savoir-faire en la matière. Et donc, les communs négatifs, c'est un petit peu cette idée-là qu'il ne faut pas penser uniquement des communs à la L.I.N. Rostrom, donc des communs, c'est-à-dire des réalités qu'on est appelées à gérer collectivement ou des communautés, des collectifs sont appelées à gérer collectivement en se donnant des règles démocratiques pour se faire, ce sont en fait des réalités généralement positives qu'on essaye comme ça de faire perdurer. Et donc, la conception des communs, il faut sortir de la propriété publique, sortir de la propriété privée pour réimaginer d'autres formes de gestion et de gouvernance pour gérer justement les ressources autrement et de manière durable. Simplement, il n'y a pas que des ressources positives et les communs souvent assistent uniquement sur les ressources positives pour trouver des façons de ne pas les accaparer, pas les détruire, mais d'arriver à les maintenir de façon soutenable dans le temps. Il n'y a pas que des ressources positives. Demain, et aujourd'hui, d'ores et déjà, on hérite aussi de sols pollués, d'infrastructures en déshérence, de rivières qui sont asséchées, de nappes péatiques à la baisse, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là et qu'est-ce qu'on fait alors qu'ils vont se multiplier ? Qui va en hériter ? Qui va s'en occuper à mesure qu'ils se multiplient ? Est-ce que c'est uniquement les populations qui vivent juste à côté un traitement finalement commun à ces réalités ? Premier exemple de communs négatifs, c'est celui-ci. Deuxième exemple, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas que des communs négatifs qui ressemblent en fait à des communs négatifs qui portent sur eux leur négativité, telles que ceux que je viens de présenter, mais qu'on pourrait dire justement que le smartphone, comme un élément qui dure deux ans, qui n'est absolument pas viable du point de vue des technologies, mais ok, on est de plus en plus dépendants, pourrait être vu justement comme une technologie absolument pas soutenable et donc, d'une certaine manière, comme un communs négatifs. On pourrait dire, je pense que ça fait partie des luttes actuelles, que la 5G, on a vu la contestation avant la pandémie de Covid, n'est pas forcément quelque chose de viable, y compris d'ailleurs économiquement pour ses opérateurs, mais on pourrait parler aujourd'hui également des méga-bassines, il y a toute une contestation justement des méga-bassines au nom de la maladaptation finalement qu'elle viendrait incarner. Et donc, l'idée de les faire reconnaître comme des communs négatifs, c'est une manière de politiser ces réalités-là pour leur donner une autre trajectoire et peut-être dire qu'il ne faut pas forcément les multiplier, il ne faut pas forcément les faire advenir, il faut peut-être démanteler celles qui existent aujourd'hui, alors que c'est vu parfois comme des solutions pour l'avenir. Donc, c'est de repolétiser finalement toutes ces entités pour arriver à leur donner une autre trajectoire. Qu'est-ce qui fait systématiquement, parce qu'on peut le faire, on va le faire ? C'est quoi cette dynamique-là ? C'est une très bonne question. Moi, j'ai connu ça en recherche, je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé trois ans dans un grand centre de recherche en informatique en 2017. Effectivement, ce qui m'était apparu, c'est que dès qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose, un projet, même un projet un peu absurde, c'était l'opportunité de le faire en fait. Je voulais que tout advienne à la réalité. Et c'est vrai qu'on a sans doute un biais pour penser le changement de manière additive. Alors, il y a des travaux en sciences cognitives que je cite derrière dans mon dernier livre, c'est un peu inhabituel parce que même si j'ai étudié pas mal la philosophie de l'esprit quand j'étais jeune, je me réfère assez peu aux sciences cognitives, mais ce sont des travaux qui envisagent qu'il y a plein d'autres facteurs institutionnels, culturels, etc. Et donc, qui essaient de tendre en tout cas à montrer que nous aurions, pour penser le changement et la transformation du monde, un biais additif et un anti-biais, si je puis dire, soustractif. Donc, on a un biais pour penser le changement par l'addition de nouveaux projets, de nouveaux dispositifs, etc. Et on n'arrive pas à le penser par la soustraction. Et de ce fait, comme on n'arrive pas à le penser par la soustraction, eh bien, on n'a pas de pédagogie de la soustraction, on n'a pas de pédagogie du renoncement, on ne sait pas ne pas faire advenir. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'incitation à le faire. Si je reprends mon exemple des chercheurs qui sont censés aujourd'hui innover, puisque la recherche et l'innovation vont de pair, et compris dans les instituts et les ministérielles, eh bien, tout est fait pour, justement, un financement par projet et qu'on valorise sa carrière avec de nouveaux projets. Mais à aucun moment, on se pose la question de la validité de ces projets, de leur pérennité, de leur bien-fondé. En fait, c'est le projet qui est à lui-même sa finalité. Et ce sur quoi on a évalué, ce n'est pas les conséquences du projet, c'est sur le fait de décrocher un projet. Donc, toute sa carrière, elle va passer par la nouveauté. Et à aucun moment, finalement, on se pose la question de savoir si c'est une bonne idée, si c'est pérenne, et ça rejoint un petit peu un processus dans le champ scientifique sur lequel je reviens un petit peu également dans mon livre, qui est par exemple une survalorisation des résultats positifs et une sous-valorisation, voire une dévalorisation des résultats négatifs qui, au contraire, peuvent nous dire telle piste qu'on envisageait comme étant une piste viable, on apprend qu'en fait elle ne l'est pas. Donc, ça coupe comme ça une branche en disant qu'en fait, on ne veut pas aller dans cette direction, on a des éléments qui nous permettent d'en attester. Eh bien, les publications qui iraient dans ce sens jusqu'à il y a peu n'avaient pas forcément de destination en termes de journaux pour les publier. Ça a été écrit, ça a été mis en place. Donc, de plus en plus, on essaie de donner de la visibilité aux résultats négatifs, mais évidemment, les résultats positifs ou supposés-tels ont beaucoup plus d'importance que les autres. Là encore, on est pris là-dedans. Il y a toute une culture à partir de ces biais-là qui s'est solidifiée avec le temps. Et puis, tu as aussi une mécanique presque économique qui est derrière ça, c'est-à-dire qui fait que à la fois dans la manière dont les entreprises fonctionnent, effectivement, on va valoriser l'initiative, on va valoriser la nouveauté, la recherche de nouvelles manières de faire les choses. Et puis, il y a les promesses de croissance économique derrière auxquelles à peu près tout le monde doit se plier, en fait. Ça fait partie des règles du jeu. Et on voit même, par exemple, même quand tu as, un bon exemple, c'est de l'intelligence artificielle en ce moment où tu as des gens qui sont absolument spécialistes du sujet qui te disent « Ok, il faudrait peut-être un petit peu ralentir, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire et l'impact est potentiellement gigantesque et avoir de question de ralentir finalement parce que les gains potentiels, même si on ne comprend pas ce qu'on fait, les gains potentiels sont énormes. Comment, quelles sont les autres choses en fait qui nous entraînent dans cette course à poser toujours plus de choses et après on parlera de cette idée de renoncement mais quels sont les autres éléments selon toi que tu vois qui font qu'on a autant de mal à penser le non-faire ? Bien sûr. Par rapport à ce que tu dis à l'instant, je pense qu'il y a moins de choses que le fait d'être quand même pris dans ce paradigme de la destruction créatrice qui est très important, ce paradigme de l'innovation qui remonte à Schubert et donc maintenant on a sans doute une version un peu à Fadi parce que Schubert il m'était plein de mises en garde à côté de tout ça donc c'était quand même une vraie réflexion. Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée qu'il y a des lieux qu'il faut disrupter, des domaines qu'il faut disrupter avec de l'innovation et puis c'est comme ça qu'on va détruire, recréer, détruire, recréer de manière un peu mécanique. Donc, on est aussi dans cette culture-là et d'ailleurs, c'est pour ça que nous on ne parle pas de destruction mais de renoncement pour interrompre aussi ce cycle-là de la création où la destruction n'est pas fin au cycle mais en fait elle contribue à le relancer mais je pense qu'aujourd'hui on est même dans un paradigme un petit peu différent. Tu parlais justement de l'intelligence artificielle en disant il y a des potentialités et c'est à cause de ces potentialités qu'on n'arrive pas à le fermer. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en fait sur la recherche qui en fait pour moi n'est pas du tout éloignée de l'économie dans le privé qui est au contraire même à l'avant-garde d'une certaine manière de ces évolutions puisque en recherche ce qu'on va valoriser c'est le fait d'avoir obtenu des projets pas le résultat produit. Et donc si j'ai obtenu un projet c'est-à-dire comme le dit le philosophe Michel Ferre je suis un bon investi c'est-à-dire qu'on peut investir en moi on sait que je suis capable de porter un projet et donc ça veut dire que demain on va pouvoir continuer à investir sur moi et après demain pareil. Et donc ce que l'on valorise de cette manière c'est moins les projets eux-mêmes qui sont en fait uniquement des marchepieds pour un investissement potentiel à venir. Et toute l'économie repose sur ça en fait. Toute l'économie repose sur ces potentialités et l'idée de dire là on a des lieux où potentiellement il faut investir mais donc c'est sur une promesse et donc c'est cette promesse qui opère cette relance continuelle finalement de l'investissement et qu'on n'arrive pas du tout à interrompre. Donc c'est une économie finalement très spéculative que ce soit au niveau individuel qu'on se vit soi-même comme finalement un bon investi il faut devenir un bon investi par rapport aux autres ou alors que ce soit l'économie plus traditionnelle qui est celle aujourd'hui des entreprises. Mais donc ce phénomène presque de financiarisation très spéculative de l'avenir effectivement c'est ça qui est très problématique aujourd'hui. Et tu as une réflexion sur la notion de projet justement sur le fait qu'on est obligé de faire des projets pour se projeter dans l'avenir en fait c'est presque c'est dans le mot et tu dis que finalement ça fait aussi partie du problème. Oui tout à fait alors ça c'est notamment quelque chose qui est porté par mon collègue Emmanuel Bonnet mais tous les trois avec Diego Andiba on a un peu une critique comme ça sous-jacente du projet c'est cette idée effectivement que tout devient un projet avec le rapport au futur le rapport à l'avenir et totalement conditionné par cette notion de projet et donc par la promesse finalement conjointe cette notion de projet on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure en recherche tout est devenu projet le financement c'est un financement exclusivement quasiment aujourd'hui par projet et donc c'est un financement sur des promesses mais qui ne sont pas des promesses qui doivent livrer véritablement des résultats il n'y a pas d'évaluation par exemple des projets il n'y a pas de réflexion sur la pérennité des livrables c'est le projet en tant que tel qui est devenu la finalité et la promesse ce qu'est ce projet et ça effectivement c'est une économie qui ne peut pas s'interrompre parce qu'une promesse nourrit une future promesse qui nourrit à nouveau une future promesse et puis voilà aucun moment on va se poser la question de l'impact véritable de tout ça alors parlons un peu du renoncement on a beaucoup de mal et c'est très explicite aujourd'hui enfin explicité par beaucoup de penseurs avec l'idée de limite et donc avec l'idée de renoncement donc même lorsqu'il s'agit de pivoter en fait d'essayer d'inventer un modèle on imagine des projets on imagine une nouvelle économie on imagine voire construire de nouvelles infrastructures et on veut même que ce soit excitant que ce soit un projet dans lequel on puisse imaginer un futur désirable ou quelque chose comme ça on parle de progrès toujours même parfois encore de développement à quoi il faudrait renoncer fondamentalement et comment tu penses toi cette idée cette importance de l'idée de renoncement et pourquoi c'est si dur alors moi je la pense d'une manière il faut le dire d'emblée non morale c'est-à-dire que le renoncement souvent va faire écho à des conceptions un peu morales ou moralisantes en disant voilà il faut être dans le renoncement il faut éviter des formes du bris justement de dépassement des limites je dois dire que moi-même j'ai un rapport un peu complexe à cette notion de dépassement des limites parce que oui comme une forme de sagesse tu veux dire oui voilà c'est ça exactement et les limites planétaires j'aime bien l'expression qu'avait Bruno Latour dans son dernier livre avec Nicolas Herschultz il disait on a contourné les limites planétaires à partir du moment où on a contourné comme ça les limites planétaires on ne sait pas si c'est un dépassement un dépassement partiel ou autre c'est compliqué en fait de plus les dépasser ou les contourner donc c'est sûr qu'il faut opérer des renoncements dans cette perspective-là parce qu'on ne peut pas continuer à le faire mais l'idée de rester tout uniment comme ça à l'intérieur des limites ou d'y revenir de façon linéaire alors que le dépassement il ouvre sur des perspectives non linéaires des trajectoires non linéaires ça me semble effectivement un petit peu compliqué cela étant dit je parlais d'arbitrage tout à l'heure on peut envisager la notion de renoncement en lien avec cette question d'arbitrage de fermeture etc c'est l'idée qu'en fait on va de toute manière être appelé à renoncer à un certain nombre de choses qu'on le veuille ou non et qu'on est très largement pris au démuni quand on a une irruption justement de ces perspectives-là il y a tout à l'heure dans le pays de Faïence en sud-est de la France il n'y a plus d'eau en tout cas pour de nouveaux arrivants et donc pour maintenir la ressource les maires de ce pays-là ont décrété qu'ils allaient arrêter la construction neuf pendant cinq ans si on sait ce qu'est la construction dans le sud-est de la France que ça représente y compris économiquement et culturellement on voit que c'est une mesure très importante donc en fait le renoncement fait irruption dans des endroits parfois inattendus mais en fait de manière assez massive et comme on n'est pas prêt parce qu'on a cette culture de l'addition des nouveaux projets qui vont permettre d'apporter comme ça des réponses à l'avenir et bien on est pris au dépôt alors ça ne veut pas dire pour autant que j'expliquerais qu'il ne faudrait plus du tout d'inventions de technologies tout ceci n'aurait pas de sens souvent dans le cadrage du débat on a une opposition entre par exemple l'efficience et la sobriété l'efficience qui pose problème parce qu'effectivement souvent on rend efficient des dispositifs qui ne le sont pas qui ne devraient pas l'être ou en tout cas on est confronté à des effets rebonds c'est-à-dire on fait des économies parce que nos dispositifs sont de plus en plus technologiquement avancés donc moins coûteux mais comme ils sont moins coûteux on en met partout et donc au final on dépense plus que si on n'avait pas effectué d'économie au départ et puis on oppose ça à la sobriété en disant de l'efficience il faut basculer vers une vraie forme de sobriété et si aujourd'hui on met tout sur les épaules de la sobriété sans en même temps continuer à regarder un petit peu ce qu'on peut gagner en termes d'efficience mais contrôler effectivement ça veut dire qu'on a une bascule extrêmement brutale et surtout personne ne nous explique dans ces débats-là comment on va vers la sobriété donc il peut aussi bien y avoir une espèce de solutionnisme technologique qui serait celui de l'efficience qu'une espèce de solutionnisme politique ou autre qui serait celui de la sobriété en nous disant en fait la solution c'est facile c'est d'aller vers la sobriété si on ne nous dit pas concrètement comment et par quels moyens c'est un truc qui m'a toujours assez marqué enfin depuis que j'observe ces problématiques-là c'est l'absence de plan en fait il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de concepts mais pour l'instant je n'ai pas vu vraiment un plan concret il y a des tentatives comme le plan de transformation de l'économie française et des choses comme ça mais comment on fait dans un monde ouvert avec les règles du jeu qui sont ce qu'elles sont avec enfin voilà dans le réel pour passer de là où on est aujourd'hui à quelque chose qui est fondamentalement différent après c'est intéressant de poser ces questions-là pour voir comment on crée ça et d'en créer de mettre ça dans le débat et d'en créer ça dans les têtes pour que ça puisse avancer mais c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être si tu me permets de rebondir sur ce point-là effectivement ça pose des questions de planification évidemment ça pose tout un stade de questions une des raisons il y en a plusieurs pour lesquelles c'est difficile c'est qu'aujourd'hui par exemple je ne sais pas moi pour des territoires mon collègue Emmanuel Bonnet travaille beaucoup là-dessus pour des territoires de montagne qui ont par exemple leur station de ski qui vivent en partie d'une activité dont ils savent qu'elle va disparaître aujourd'hui les modèles alternatifs n'existent pas si on leur dit votre activité va disparaître demain le réflexe premier c'est de dire on va basculer sur ce qu'on connaît c'est-à-dire le tourisme cas de saison la diversification éventuellement l'attractivité etc. mais de vrais modèles alternatifs n'existent pas et donc toute la difficulté c'est de se mettre à travailler pour entrer dans ces transitions slash redirection alors même que les dispositifs clés en main pour s'engager dans ces transformations n'existent pas mais en fait c'est toute la difficulté qu'on a mais qui est en même temps une opportunité aussi c'est de se mettre à y travailler mais pour les produire pour les produire aussi parce que ces territoires-là sont à l'avant-garde ce que les collègues appellent les territoires sentinelles où justement ces questions ces crises se posent et donc ça veut dire qu'on a vraiment un intérêt à y travailler malgré tout de façon extrêmement concrète extrêmement pratique même si on n'a pas forcément un horizon très clair parce que ça va aussi permettre justement de venir en aide à énormément d'autres territoires qui quoi qu'il arrive ou d'autres organisations vont se retrouver dans la même situation et le deuxième point si tu me permets et je termine là-dessus c'est on ne peut pas le faire sans aller sur le terrain on ne peut pas le faire sans aller sur le terrain parce que nous ce qu'on essaye de mettre en avance c'est qu'il faut enquêter sur les attachements des personnes concernées les attachements ça veut dire ce à quoi on tient ce par quoi on est tenu comme le définit le sociologue Antoine Aignan et comme il le dit également il n'existe pas de comptabilité permanente des attachements c'est-à-dire c'est aussi dans l'épreuve qu'on mesure quelle est la nature exactement des attachements s'il n'y avait pas de confrontation à cette perspective où les stations de ski vont fermer et bien on ne pourrait pas forcément mesurer les attachements à ces infrastructures-là à toute la culture toute l'histoire qu'il y a derrière et donc voilà comme c'est dans l'épreuve que ça se passe on ne peut pas opérer finalement des arbitrages en dehors de ces situations sans avoir la perspective même de ces situations on ne peut pas opérer des arbitrages sans aller enquêter auprès des populations concernées qui elles-mêmes sont expertes de ces attachements et donc c'est une autre difficulté parce qu'on ne va se contenter non plus de réponses comme ça qui seraient très macro très top-down sans aller voir ce qui se passe c'est un peu ce que proposent les économistes avec l'idée d'actifs échoués par exemple il y a des choses dont il faut désinvestir mais on fait ça sur une feuille de papier sans forcément aller voir derrière toutes les populations qui sont concernées et c'est là je dirais que se passe quand même une grosse partie du travail et ça amène à l'idée de fermeture et de différents types de différentes manières de gérer ce dont on ne veut plus et je trouve que tu mets le doigt aussi sur quelque chose qui est un peu en impensé qui est derrière cette idée de renoncement et aussi il faut être capable d'anticiper l'idée d'héritage c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on va avoir envie de renoncer parce qu'on se dit qu'elles nous font dépasser les limites ou dont on pense qu'elles ne sont pas utiles pour faire société pour notre bonheur etc ou dont on ne voit pas vraiment l'utilité mais dont on va avoir besoin pour gérer un héritage est-ce que tu et donc c'est pour ça qu'il faut combiner les deux pour essayer d'imaginer quelles vont être les ruines de demain qu'est-ce qu'on va devoir maintenir comme technologie pour pouvoir gérer quelque chose dont on ne veut plus c'est-à-dire que ce n'est pas un bouton on off est-ce que tu peux développer sur ce concept oui bien sûr un exemple qui pourrait illustrer très bien c'est l'exemple du débat dans lequel moi je ne prends pas partie parce que je n'ai pas à prendre partie dans ce débat-là mais qui est le débat pro ou anti-nucléaire où j'enverse souvent la perspective en disant en fait l'idée ce n'est pas simplement de choisir une solution là encore on est dans un biais additif on a une solution pour l'avenir on choisit la bonne solution et puis pour certains c'est le nucléaire pour d'autres c'est plus du tout le nucléaire la question c'est si on est pro ou anti-nucléaire dans tous les cas on a des problèmes grosso modo et donc toute la question qui se pose c'est aussi quels sont les problèmes dont on va hériter qu'on choisit pour l'avenir est-ce qu'on choisit plus de maintenir des centrales nucléaires avec tout ce que ça engendre ou alors est-ce qu'on choisit de les démanteler avec tout ce que ça peut engendrer comme autre problème avec peut-être une résurgence du charbon etc alors au moment où en même temps en ce moment les énergies renouvelables se développent pas mal mais ce n'est pas sans aller sans difficulté donc c'est ça aussi c'est l'idée qu'on pense toujours à se choisir des problèmes des solutions qui vont faire disparaître les problèmes alors qu'en fait il faut choisir le problème qui va être le mieux gérable ou traitable à l'avenir et effectivement dont on va hériter et on va hériter d'un certain nombre de choses qu'est-ce qu'on va vouloir piloter à l'avenir est-ce qu'on va pouvoir piloter des centrales ou d'anciennes centrales ou alors les conséquences d'une bascule hors du nucléaire plus rapide moi je ne sais pas je ne suis pas là pour donner ma réponse mais en tout cas on peut cadrer le problème tout à fait différemment de la manière dont le cadre habituellement effectivement dans ce cas-là on choisit l'héritage qu'on va laisser demain mais qui ne va pas être un héritage uniquement sémillant, positif mais aussi un héritage négatif et de contraintes de responsabilité etc. donc c'est vrai qu'envisager des choses sous cet angle c'est très très différent de la manière dont on les envisage habituellement et c'est le rôle de qui de penser ça ? ça se fait à quel niveau ? parce que tu veux dire que les organisations elles sont prises dans un jeu d'exigence du court terme bien souvent avec tous les impératifs qui vont avec l'État aussi d'une certaine manière avec la manière dont les institutions fonctionnent c'est peut-être différent justement au niveau des territoires où il peut y avoir les gens habitent là donc ils ont une préoccupation qui est différente à quel niveau ça se joue ? Oui c'est une très bonne question je pense qu'effectivement il y a une sorte de décrochage de la politique nationale vis-à-vis de ces enjeux de redirection écologique par rapport aux collectivités où en fait ils font réduction de partout et donc on a beaucoup de collectivités qui sont obligées parfois malgré elles de se positionner sur ces enjeux-là alors qu'on ne va pas forcément en trouver la traduction au niveau national et on peut avoir d'ailleurs un débat politique national qui est un peu hors sol par rapport à d'autres réalités qui débordent un petit peu de partout à d'autres échelles mais très clairement on manque aujourd'hui d'institutions qui peuvent se faire précisément les relais en fait de ces questions-là on a travaillé avec la ville de Grenoble mon collègue du Grandivar avec une poignée 3-4 étudiants et étudiantes à des protocoles de renoncement à des infrastructures localement et bien il n'y avait pas de protocole pour se poser la question de savoir si on renonçait à l'avenir à une infrastructure qu'on ne pourra peut-être pas maintenir donc là aussi on est obligé de créer de nouvelles institutions de nouveaux protocoles pour pouvoir adresser ces questions parce qu'il y a un défaut en la matière donc après il faut trouver des acteurs qui peuvent s'en faire le relais ou alors accompagner des acteurs de la société civile qui sont déjà dans une démarche consistant à dire attention il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas soutenables il y a des méga-massives tout à l'heure mais il y a aussi des ONG ou des associations qui font condamner l'État pour le non-respect de la législation sur par exemple les pollutions de l'air ou tout un tas de choses et qui sont un petit peu des lanceurs d'alerte qui essayent justement d'être dans cette forme d'anticipation parce que de toute manière si on n'anticipe pas quoi qu'il arrive ces crises vont survenir et on risque d'être dans la situation des Pays-Bas où face à la crise de l'azote les Pays-Bas ont attendu le plus longtemps possible pour agir puis finalement ils se retrouvent contraints par des acteurs de la société civile qui les ont attaqués et puis les réglementations européennes le gouvernement annonce un plan en 2022 pour 2030 et ce plan aboutit à une réduction de 50% du cheptel et à une fermeture partielle ou complète de 60% de l'exploitation agricole de ce pays qui est par ailleurs le deuxième exportateur au plan économique enfin agricole au plan mondial donc c'est une activité économique centrale pour lui derrière les Etats-Unis mais pour un équivalent de 0,42% de l'utilatoire américain donc on imagine à quel point c'est de l'agriculture intensive et là on touche au cœur économique de ce pays mais avec des arbitrages qui évidemment ne se font pas dans la douceur qui engendre derrière une réaction politique extrêmement virulente après en plus 2-3 années de pandémie de Covid beaucoup de théories du complot vont circuler qui amènent à de nouvelles théories du complot face à ces enjeux environnementaux et donc on aboutit à une situation politique qui est très difficilement gérable donc c'est ça aussi qui est intéressant pas uniquement comme un laboratoire de la redirection au sens où tout se passerait bien mais comme un laboratoire qui montre que plus on va attendre pour faire des arbitrages parce qu'évidemment effectivement anticiper ou faire des arbitrages à temps c'est ça aussi qui est compliqué c'est pas juste le fait de faire des arbitrages c'est de les faire de façon anticipée pour ne pas se retrouver acculé, contraint et devant un mur que ce soit un mur d'ailleurs physique ou un mur juridique mais si on ne les fait pas si on attend et bien on se retrouve dans des situations politiques extrêmement dégradées et dans ce cas il est très difficile de faire face donc ça aussi c'est un avertissement y compris cette fois-ci à une échelle macro à l'échelle d'un pays tout entier pour les autres gouvernements mais aussi les collectivités et tous les acteurs qui sont concernés par ces questions tu as des exemples en France qu'est-ce qu'on devrait commencer à fermer ou qu'est-ce que ce à quoi on devrait renoncer que tu vois vraiment clairement tourner mal entre guillemets si on ne le s'est pas fait alors il y a au moins deux exemples que je peux mentionner il y a déjà l'exemple des Pays-Bas alerte en France parce que ce qui se passe en Bretagne les zones nature à 2000 l'azote le phosphate ça pourrait évidemment ressembler aux Pays-Bas dans quelques années ou dans quelques temps car les Pays-Bas pourraient être un laboratoire qui anticipe sur ce qui va arriver dans certaines régions en particulier la Bretagne c'est regarder de près mais je pense aussi à un autre exemple que celui du ZAN du zéro artificialisation net là on met des quotas d'artificialisation des sols parce qu'on sait que si on artificialise tout on va avoir des problèmes je parlais tout à l'heure justement des sols qu'on détruit qui mettent des milliers d'années finalement à être régénérés si on détruit les sols c'est notre capacité à subsister tout simplement qu'on détruit donc on inscrit dans la loi des limites alors c'est du zéro artificialisation net et pas brut mais on inscrit quand même des limites et ce qu'on voit c'est que c'est très très mal vécu par les collectivités précisément parce que ça les amène à basculer d'un modèle de développement qui passe justement par l'aménagement par la construction etc à une économie alternative qui n'existe pas encore qui n'est pas encore en place donc là on est dans l'anticipation mais du coup c'est très mal vécu et il y a une tentation forte de détricoter le zâne et nous on travaille par exemple avec des acteurs aujourd'hui dans les collectivités pour montrer qu'on peut vivre entre guillemets un zâne heureux pour éviter justement ce détricotage parce que c'est une mesure qui n'est même pas encore assez ambitieuse sans doute aujourd'hui mais qui est absolument nécessaire on voit bien qu'il y a beaucoup de conflits autour de ces enjeux là Et quels sont les types de résistance par rapport à ça et je vous reconnais sur les protocoles de renoncement sur lesquels tu travailles avec peut-être quelques exemples concrets qui vont permettre d'illustrer le type de résistance et aussi que tu utilises la différence entre protéger limiter maintenir désinvestir démonter parce que c'est assez subtil finalement Oui tout à fait les résistances paradoxalement j'aurais du mal en parler ce que je disais tout à l'heure c'est que personne n'avait intérêt à arbitrer à être celui qui va arbitrer il y a une difficulté qui est liée à ça il peut y avoir des résistances qui sont évidemment liées aux attachements au fait que si on ne propose pas d'alternative mais qu'on a un impératif d'écologisation ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher de façon hors sol ça ne peut pas marcher en disant votre activité elle est à la bonne elle est polluante elle est problématique mais on n'envisage pas finalement la suite on propose finalement une forme de désattachement mais sans réattachement derrière Comme pour le ski par exemple c'est un bon exemple Oui voilà comme pour le ski si on allait juste pour dire aux gens en fait votre activité n'a plus de sens alors il y a deux possibilités vous arrêtez que la conversation s'arrête là débrouillez-vous à l'avenir ça passerait effectivement assez mal ou alors on vient les voir et on leur dit un petit peu à la mode du plan de transformation de l'économie qui appellent à ce qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveaux paysans qui s'installent on leur dit c'est pas grave sur ce territoire-là ils vont tous devenir paysans et paysannes et là en plus ça peut venir en constagration j'allais dire presque direct avec des mémoires de gens qui étaient autrefois des ruraux dans les familles étaient rurales et si on leur dit redevenez paysans alors qu'ils ont connu ce que c'était au début du siècle avant pas du tout une réalité sémillante là il y a une vraie difficulté donc on ne peut pas arriver et dire aux gens voilà ce que vous allez faire sans débat sans démocratie sans qu'ils soient impliqués dans justement ces plans de transformation donc là aussi c'est une autre difficulté de surtout pas le faire de façon hors sol nous ce qu'on essaye de faire dans notre travail c'est justement de permettre à des acteurs qui voient bien dans un certain nombre de secteurs ces renoncements vont intervenir donc on possède ces irruptions de travailler en fait sur ces questions-là d'anticiper ces transformations et donc d'apporter des réponses avant que ce soit les crises ou les polychrises qui se généralisent parce que de toute façon elles vont survenir et si on arrive et qu'on est tout nu face à la survenue de ces crises ou si on arrive et qu'on a des protocoles on sait comment régir on sait former etc pas du tout la même histoire qu'on raconte derrière donc ça c'est extrêmement extrêmement important Restez un peu là-dessus pour enfin sur le concret c'est-à-dire qu'on a l'impression après je sais que c'est une question d'échelle mais justement ça va être intéressant de regarder à quelle échelle ça se joue on a l'impression d'être face à un bulldozer qui continue d'avancer coûte que coûte là je regardais une projection sur la production de plastique qui devrait quadrupler ces 20 prochaines années alors que le truc est déjà saturé tu dis ok tu imagines les conséquences que ça va avoir parce qu'on continue d'être un peu sur cet exponentiel et j'ai changé par exemple avec une personne sur LinkedIn qui est devenue commenter sur un de mes posts pour qui inévitablement parce qu'on a des posts notamment sur la décroissance je disais mais en fait inévitablement puisqu'on est incapable d'arrêter il faut continuer d'accélérer voire même d'accélérer jusqu'à la conquête spatiale sur une espèce de truc comme ça c'est notre seul échappatoire parce qu'on ne peut pas renoncer on ne renoncera pas soyons réalistes there is no alternative il n'y a pas d'alternative évidemment que personne ne renoncera à cette quête de croissance parce que les structures ne le permettent pas donc autant accélérer voilà et puis on voit aussi plus proséquement donc tu disais la difficulté pour ne serait-ce que les stations de ski près de chez nous juste à embrasser le problème à embrasser à accepter l'éventualité que d'ici 10 ans il puisse manquer de neige on met encore ça largement sous le tapis un peu partout pareil tu vois est-ce qu'on peut arrêter le développement de l'IA de la 5G des autoroutes des projets de déboisement etc comment je voudrais revenir vraiment sur le le concret où est-ce que ça se où est-ce que ça se passe par quel biais ça enfin quels sont les leviers est-ce que c'est est-ce qu'il y a une chance que ça se fasse si tu veux au niveau mondial au niveau européen au niveau national est-ce que c'est forcément au niveau d'une d'une mairie toi qu'est-ce que tu vois bouger qui te fait dire que ça va dans le bon sens et que les protocoles sont en train de mettre en place voilà qu'est-ce qui existe dans la loi chez nous alors écoute c'est une très bonne question une question très très difficile premier point je dirais les politiques qu'on voit actuellement sont moins des politiques qui vont dans un seul sens pour dire ça c'est la continuité du néolibéralisme ça nous entraîne vers le pire etc et c'est en partie vrai évidemment mais ce qui est encore plus difficile par rapport à ça c'est qu'en même temps ce sont des politiques souvent qui sont contradictoires à la fois il y a des politiques très anti-écologiques qui sont mises en place et puis en même temps on voit sur des tendances plus longues en lien par exemple avec la stratégie nationale bas carbone des éléments comme ça un peu technocratiques mais qui pèsent sur le développement des lois à l'avenir des transformations des réglementations c'est l'exemple aussi au niveau européen de l'abandon de la commercialisation des moteurs thermiques qu'en 2035 2036 une mesure qui a quand même un certain impact il y a aussi des mesures qui sont prises et donc c'est d'autant plus difficile que tout ça manque de lisibilité et c'est ça aussi qui fait que les réponses face à ça sont compliquées parce qu'on peut avoir des restrictions d'un côté et puis en même temps de l'absence de restrictions de l'autre dans des perspectives totalement contradictoires et vous avez desquelles il est difficile de faire sens donc c'est pas seulement tout va dans un seul sens qui est un sens négatif pour l'environnement mais que c'est en fait illisible c'est illisible et du coup on sait pas trop comment se positionner comment agir ça je dirais c'est le premier point le second point c'est qu'effectivement il faut commencer à expérimenter très concrètement mais on a l'échantillon aujourd'hui pour le faire beaucoup d'exemples qu'il appelle des protocoles de moi j'appelle ça désattachement mon collègue d'Igo appelle ça renoncement protocole de fermeture on choisit le terme qu'on veut on a un vocabulaire assez riche en la matière mais qui permettent justement d'expérimenter sur ces cas très précis très concrets mais qui font éruption un petit peu partout voilà il y a matière justement à déployer ça mais on n'a pas la connaissance on n'a pas la culture on n'a pas les savoirs les savoir-faire pour faire face en fait à ces cas et donc on est obligé de s'outiller très très rapidement dans l'exemple que je m'en suis allé tout à l'heure dans la ville de Grenoble concerne des infrastructures en l'occurrence c'était des piscines municipales la question qui se posait c'était est-ce qu'il y a des piscines qui arrivent maintenant qui deviennent vétustes elles ont 40-50 ans est-ce qu'on en construit de nouvelles mais avec beaucoup plus de services elles sont plus efficientes mais du coup elles arrivent suréquipées donc avec un coût énergétique environnemental qui est très problématique et est-ce qu'on aura les moyens de les maintenir pendant les prochaines décennies voire de les détruire et de les reconstruire dans 40 ou 50 ans la réponse très présemblablement est que non là aussi si on suit la stratégie nationale bas carbone le simple fait même de maintenir toutes les infrastructures existantes en particulier dans le domaine sportif c'est pas extrêmement développé pas forcément possible ni envisageable donc comment est-ce qu'on arrive collectivement à poser cette question en mettant en avant des enjeux de justice sociale de justice environnementale etc. en associant les personnes qui sont concernées donc les usagers les usagers mais aussi les personnes qui vivent par exemple d'infrastructures comme celles-là donc dans cet exemple il y avait les piscinistes les chauffagistes les plombiers des gens auxquels on ne va pas forcément a priori penser dont on ne va pas forcément se soucier mais qui professionnellement voilà vivent aussi de l'existence de ces infrastructures donc il faut bien savoir qu'ils existent s'en occuper offrir des perspectives donc comment est-ce qu'on arrive à factoriser finalement les attachements divers et variés à ces infrastructures-là comment est-ce qu'on arrive aussi à amener des populations non pas simplement être consultées pour dire voilà on compte éventuellement y renoncer on compte les maintenir mais la décision est prise maintenant on veut juste notre aval comme dans les processus classiques de participation mais vraiment collectivement arriver à délibérer à enquêter en fait sur ces questions-là et donc ce qui a été mis en place c'est un protocole renoncement où il y avait une enquête par des citoyens des citoyennes de la ville pour savoir si oui ou non on allait répondre à cette question par la positive ou par la négative ou apporter d'autres réponses donc parmi les réponses alternatives c'était de dire quels sont les attachements fondamentaux apprendre à savoir nager par exemple pour les populations les plus fragiles économiquement qui ne peuvent pas forcément emmener leurs enfants à la mer en vacances etc. c'est aussi une question de sécurité qui se joue derrière ça est-ce qu'on a forcément besoin d'une infrastructure pour ça ? non on peut peut-être sécuriser des plans d'eau se débrouiller autrement etc. en tout cas proposer d'autres types de réponses ce qui est intéressant là-dessus juste sur ce point-là c'est qu'au départ je trouve que les autorités ne voulaient pas que ça s'appelle protocole de renoncement on pensait que les gens n'allaient pas suivre et en fait le résultat de ça c'est que les gens ont suivi et donc quand on invente justement des dispositifs qui permettent de travailler proprement sur ces questions on se rend compte que c'est faisable et à partir du moment où on se rend compte que c'est faisable et bien plein d'autres acteurs qui sont confrontés soit aux mêmes problèmes avec d'autres infrastructures ou les mêmes soit sur des questions qui sont relativement proches se disent en fait ce qui était impensable c'est-à-dire qu'on aille politiquement sur ces questions-là devient en fait pensable actionnable et donc on crée des précédents qui sont de ce point de vue-là extrêmement importants c'est ça qu'on doit faire aussi c'est créer ces précédents et après monter en échelle qu'est-ce qu'on fera de toutes ces ruines si on se projette dans un monde qui va vers une descente énergétique ou pas enfin c'est une hypothèse qui me paraît plutôt crédible mais qui fait qu'on n'a pas pouvoir ou de ressources ce qui fait qu'à un moment donné peut-être à court terme peut-être à plus long terme on va pouvoir maintenir toutes ces infrastructures c'est quoi ? ça donne un espèce de futur à la Blade Runner avec des ruines qui sont vraiment des ruines et qui se délitent comment tu vois les choses en fait ? est-ce que ça deviendra finalement une occupation le bon nombre d'entreprises et ça sera repris par le capitalisme qui en fera quelque chose pour recycler ça ? tu vois ça touche à la question justement du recyclage est-ce que ça peut être un business ? est-ce que aussi le modèle actuel est capable de s'emparer de ça et d'en faire quelque chose ? je pense que très clairement dans Etage et fermeture le précédent livre écrit avec Emmanuel Bonnet à Diego Landivor dans le chapitre de Diego il revenait sur le fait qu'il y avait déjà des modalités de fermeture qui étaient celles du capitalisme pas attendu pour démanteler il n'a pas attendu pour avoir déjà ses propres modalités de fermeture qui est un petit peu différent donc ce dont on parle aujourd'hui c'est que ce sont des fermetures des démantèlements des renoncements qui sont motivés pour des questions de viabilité il y a quelque chose qui n'est plus viable au plan environnemental il faut y renoncer et justement ici je pense qu'il ne faut pas du tout être naïf en se disant qu'on a forcément un coup d'avance sur le capitalisme ou disons plus largement le business as usual on a souvent un coup de retard en fait on ne peut pas se leurrer y compris quand on est théoricien on pensait qu'on est à l'avant-garde de tout on écrit aussi des phénomènes on est un peu à la traîne on essaie de comprendre ce qui se passe et d'ores et déjà il y a effectivement des gens qui théorisent que la fermeture peut devenir un nouveau paradigme du capitalisme il ne faut pas du tout se cacher derrière son petit doigt en disant non non c'est pas possible c'est pas obligatoire je pense qu'effectivement il va y avoir un conflit politique autour de la définition de ce qui est viable ou de ce qui n'est pas je prends un exemple dans le livre je prends une chercheuse quasi pas proquis sur les côtes du Bangladesh où on a une économiste qui dit non il faut évacuer les côtes du Bangladesh parce que ça va être inondé demain par le réchauffement climatique la montée des eaux et donc il faut abandonner l'agriculture sur les côtes et puis des gens qui expliquent mais en fait non des paysans qui essayent de produire une autre expertise avec des associations des chercheurs etc mais pas du tout en fait le vrai problème c'est pas une cause globale qui est le réchauffement climatique la montée des eaux ce sont les activités anthropiques qu'on y fait la culture de la crevette tout un tas de choses qui effectivement contribuent à l'érosion de ces territoires ils disent voilà si on construit des canaux si on fait ceci ou cela on va pouvoir pérenniser cette forme d'agriculture et il n'y aura pas besoin de la fermer donc de plus en plus je pense qu'il va y avoir des conflits effectivement autour de la définition de ce qui est viable et de ce qui ne l'est pas et des trajectoires qu'on va donner à un certain nombre de réalités donc la fermeture en elle-même n'échappe pas forcément par définition effectivement à l'emprise du capital c'est là le sens aussi de mon livre c'est le premier point et donc pardon j'ai un plan sur le capitalisme et la capacité à gérer les ruines pardon j'y suis et le deuxième point là-dessus c'est qu'effectivement des ruines des friches des éléments comme ça peuvent tout à fait donner lieu à des reprises qui sont des reprises effectivement capitalistiques on parle beaucoup des friches aujourd'hui mais une friche pour un promoteur immobilier ça peut être une opportunité folle donc il y a un enjeu aussi à se positionner pour interrompre ce cycle destruction création mais aussi d'évaluation revaluation on parle un petit peu dans le livre d'évaluer quelque chose en faire une friche laisser une ruine derrière soi ça peut être tout à fait une nouvelle opportunité de développement et donc la question c'est pas uniquement de penser ces ruines là c'est de penser l'interruption finalement d'un cycle de développement d'un cycle de revaluation et quels finalement quels sont les garde-fous qu'on met en place pour opérer cette interruption je pense notamment à la question là du rétrofit de la rénovation des bâtiments si on ne repense pas à l'économie plus générale de l'immobilier sa financiarisation on aura des prises effectivement pour basculer vers une économie qui ne plus c'est de la construction mais de la maintenance et de la réhabilitation mais on est quand même pris dans une logique de financiarisation il va falloir aussi arriver à démanteler d'une manière ou d'une autre pour éviter d'être dans cette relance perpétuelle là effectivement ce sont des chantiers extrêmement urgentes auxquels il faut se coller très concrètement et malheureusement on n'est pas assez à y travailler encore qu'est-ce qui n'arrive aux questions de fin qu'est-ce qui t'inquiète le plus et dont on parle pas assez et au contraire qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te booste qu'est-ce qui donne de l'énergie positive alors ce qui m'inquiète à titre personnel ce sont certaines tendances alors c'est dans le business as usual ce sont toutes les destructions qu'on voit mais ce dont on parle peut-être un petit peu moins et moi étant un peu dans ces milieux-là c'est quelque chose qui peut m'inquiéter c'est comment des formes de subversion peuvent aussi déboucher sur des positions parfois réactionnaires c'est aussi un des enjeux du livre d'essayer de proposer une boussole qui ne soit pas réactionnaire on parle de plus en plus aujourd'hui d'éco-fascisme il y a l'une d'Antoine Dubio qui est sortie l'année dernière il y a l'une de Pierre Madelin qui est sortie cette année donc il y a une tentation pardon éco-fasciste qui peut exister il y a une tentation réactionnaire aussi qui peut exister par ailleurs et donc moi mon souci c'est effectivement c'est de proposer une boussole qui soit rétive à ce type de tentation de récupération c'est qu'on ne défend pas entre guillemets l'environnement mais ça ne peut pas forcément dire grand chose mais au nom de positions réactionnaires qui peuvent mobiliser mais qui me semblent problématiques sur le long terme arriver à proposer des positions qui soient clean si je puis dire de ce point de vue là ce qui n'est pas du tout aussi simple qu'on peut le penser je crois ça c'est voilà et il faut se préoccuper d'abord de son camp avant même de se préoccuper de ce qui se passe ailleurs donc c'est aussi pour ça que j'ai ce souci là même si évidemment les destructions sont nombreuses et elles sont majoritairement le fait du business à ce jour il n'y a aucun débat là-dessus le point qui me donne de l'espoir je dirais que moi j'ai cette petite phrase que je sors souvent qui est que sans doute que les choses ne vont pas assez vite mais elles vont malgré tout plus vite qu'on ne le pense si on reprend les débats il y a 5 ans et les débats qu'on a aujourd'hui ou les perspectives politiquement qu'on arrive à ouvrir aujourd'hui on se rend compte quand même qu'il y a un hiatus très grand entre les deux et qu'aujourd'hui il n'est pas parlé du fait du manque d'avenir de l'aviation parler de fermer tel ou tel pan d'activité etc. n'est plus du tout tabou au contraire maintenant on est plutôt dans le comment comment on fait concrètement et souvent on a des acteurs d'ailleurs qui ont perdu cette bascule la difficulté c'est qu'une fois qu'ils ont perdu cette bascule ils disent ah bah oui il va falloir rediriger il va falloir basculer il va falloir bifurquer faire tout ce qu'on veut la question suivante qu'il pose c'est mais quel est votre modèle est-ce que vous avez le modèle clair en main pour le faire la réponse est non mais en même temps on y travaille et c'est vrai qu'on ne va pas réussir à le faire à le proposer à partir d'un seul domaine précis il n'y a aucun exemple on arrive à bien tirer le fil comme il faut par contre justement si on regarde ce qui se passe dans plein de domaines différents qu'on avait expérimenté différents protocoles outils, perspectives dans ces domaines là on va réussir à reconstruire quelque chose de viable pour l'avenir c'est pour ça qu'on est obligé aussi de mettre en relation finalement tous ces lieux ces organisations sentinelles ces crises sentinelles aussi où l'anthropocène fait éruption on arrive aussi à construire de nouveaux savoirs de nouveaux dispositifs pour y faire face voilà et arriver quels que soient les domaines parce que ça peut intervenir dans des domaines très différents comme j'ai indiqué tout à l'heure à reconstruire ce que serait une redirection en bonne et due forme pour en faire finalement un nouveau paradigme pour l'avenir pour finir deux livres à lire absolument ou deux oeuvres d'art à fréquenter alors le premier livre je dirais même si vous pouvez être un peu critique vous avez de certains points mais c'est quand même le livre que je trouve très intéressant de Bruno Latour Où atterrir qui compose une boussole pour le temps présent qui me semble un très bon point de départ pour envisager un petit peu la situation dans laquelle on est on a vu il faut rajouter des choses il faut le reprendre le discuter c'est pas un totem mais c'est un petit livre qui suscite beaucoup de réflexion alors pour le coup ensuite un livre plus roboratif qui est le livre de Deepesh Chakrabarti donc l'historien indien que je mentionnais tout à l'heure qui s'intitule traduction de petite français abominable ça c'est pas très grave après le changement climatique virgule pensez l'histoire qui est sorti cette année en janvier dernier aux éditions Gallimard qui est vraiment un excellent livre je saurais trop le conseiller pour arriver justement à penser l'anthropocène vis-à-vis du capitalocène penser à la dimension planétaire de nos problèmes c'est-à-dire justement quand les échelles de temps de la politique classique sont musculées qu'on est sur des échelles de temps beaucoup plus longues qu'on se retrouve un peu démunis c'est vraiment un très grand livre que je conseille à tout le monde merci beaucoup Alexandre merci